Je suis Eric Lenoir, bonjour, enchanté. Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le jardin punk. Jardin punk qui visuellement... Non, ça ne marchera pas. Ça peut vous paraître bizarre de mettre les mots jardin et punk dans la même formule, puisque les jardins sont des choses qui sont des espaces clos, parfois entourés de murs ou de clôtures, qui servent à cultiver des plantes utiles ou des plantes ornementales pour se faire plaisir. Et que le mouvement punk est un mouvement culturel ! Apparu en Grande-Bretagne à la base, qui consiste à se foutre de la société à la parodier. Pareil, un petit peu antinomique, mais vous allez voir que ce n'est pas complètement déconnant. Alors, qui vous parle ? C'est Bibi. Bibi, il a grandi dans des cités HLM du 9-3, où quand on lui a dit « tu as de la nature », il avait un espèce de parterre avec des pavés, des briques, pardon, du béton, un petit peu d'herbes, des rosiers morts et des arbres moches. Et on utilisait « c'est ça la nature ». Tout ça au sein de très très grands ensembles, qui dataient des années, la fin des années 60, début des années 70, dans une région qui était complètement dévastée par l'urbanisation. Qu'est-ce qu'il avait d'autre encore, petit Bibi ? Petit Bibi, il avait une voisine qui était vieille, qui était sympa, qu'il adorait. Et j'adorais aller la voir, cette femme-là, parce qu'elle était extrêmement gentille, qu'elle me donnait des gâteaux, ce qui est quand même une marque de gentillesse exquise. Et surtout, voilà, elle était agréable. Elle vivait dans l'immeuble en face de chez nous, dans un petit F2 ou F3 minuscule. Et puis, quand j'ai su lire, j'ai compris que le vieux bonhomme qui avait sur les photos partout, dont elle était la veuve, c'était le type dont le nom apparaissait sur la clinique où j'étais né, apparaissait sur la rue où j'avais mon école, et qu'en fait, c'était l'épouse du type qui avait urbanisé Ronnie-sous-Bois, qui était passé d'un village de 200 habitants, à un truc énorme. Et là, ça m'a fait un tilt dans ma tête, parce que contrairement à la plupart de mes copains, enfin de beaucoup de mes copains, pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux qui partaient pas en vacances. Moi, je partais en vacances, et que la nature, j'en avais une autre vision. Que la nature, je savais ce que ça ressemblait, j'allais dans le Morvan, on avait des torrents, du bocage, la forêt, des cailloux, des trucs extraordinaires. Et quand je rentrais, qu'on me disait, si, si, t'as sûr, t'es de la nature, t'es un square tout pourri avec du sable, et des seringues, et des merdes de chat. C'était un peu dur à gober. Et quand j'ai dû assumer le fait que les gens qui avaient fait ça, l'avaient fait avec de bonnes intentions, parce que cette femme vivait là, était convaincue, comme son mari l'avait été, que c'était des endroits qui étaient agréables pour les gens. Et effectivement, mes parents avaient gagné en qualité de vie en habitant là, très clairement. Ça a été un choc. Du coup, j'avais plus d'ennemis à accabler, parce que forcément, j'accablais les gens qui avaient créé ces endroits que je trouvais invivables. J'ai travaillé là-dessus, travaillé là-dessus, de plein de manières. En réalité, je me suis retrouvé paysagiste en me disant, on peut créer, on peut transformer, on peut s'occuper de la nature, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas changé grand-chose, parce que quand j'ai vu ce qu'on m'apprenait à l'école, je n'ai pas trouvé les solutions forcément. Il y a un grand black-out. En parallèle, j'ai continué à beaucoup m'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant et qu'on appelait un peu moins pompeusement la nature autrefois. Ça marche bien la nature. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose pour certains d'entre vous, mais pour le commun des mortels, on peut dire la nature, je pense. et de constater les dégradations qui arrivaient jour après jour. Vous êtes tous là, je pense. Vous avez une vague idée de ce qui se passe, mais il faut quand même considérer que, grosso modo, tous les 10 ans, on perd par artificialisation à peu près 10% des espaces naturels en France. l'équivalent, pas 10%, l'équivalent, tous les 10 ans, pardon, l'équivalent d'un département français, ce qui est juste considérable. Enfin, vous voyez la taille d'un département, on enlève ça chaque année aux espaces naturels. Tous les 10 ans. Purée, je vais y arriver, moi. Non, mais pas loin. Non, ça, c'est dans les esprits, tous les ans. Le numérique aide beaucoup. Bref. Et donc, constatant ça, je suis toujours pris au dépourvu. On déménage, on quitte notre cité H&M pour aller vivre à Marne-la-Vallée, des villes à la campagne. Waouh, super ! Ils ont gardé que la ville, ces cons, là. Bon, en fait, il y a encore des bouts de campagne, mais c'est tellement dramatique. Après avoir vécu dans un endroit qui avait déjà subi l'urbanisation, je vais vivre dans un endroit où je vais la vivre en direct, où je vois les champs disparaître. Le champ où je vais chercher du maïs pour faire du pop-corn, je le vois pendant deux ans. Après, c'est rasé. La mare que je découvre quand j'ai 14, 15 ans, qui est fabuleuse, où je peux aller pêcher le poisson avec une source, une eau clean, etc. J'y vois, je suis là le jour où les bulldozers arrivent et me vire pour pouvoir raser tout et y faire à la place l'école d'architecture de l'école d'architecture de l'université de Marne-la-Vallée. Donc tout ça, je le viens en direct. Je ne vous raconte pas que ça me tient un petit peu la rage en état. De ça, qu'est-ce qu'on fait ? De ça, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de réfléchir parce qu'on ne trouve toujours pas de solution. Parce qu'on a beau espérer, le monde ne s'effondre pas assez vite et on ne peut pas tout détruire pour tout reconstruire. Ça ne marchera pas. Pas maintenant, pas comme ça. C'est pas possible. J'apprends, 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 je cumule, je ne trouve pas, je travaille pendant des années. Je fais quand même mon métier. Je me rends compte que dans mon métier, on me demande de faire des trucs absurdes en fait. Quand on me dit « Non, il faut tailler des haies parce que les haies, ça doit être taillé. » Je dis « Non, c'est très con le taf que tu me demandes. » Quand je vois des aménagements où sur des hectares, on a pour l'herbe cinq espèces. On va avoir du régras, une fétuque, un trèfle, du plantain, éventuellement de la pâquerette et qu'on en a des hectares et des hectares parce qu'on a dit qu'il fallait tondre, je ne peux pas accepter ça. Ça ne rentre pas. Je me mets un petit peu en rupture avec mon métier et je vois des grands concepteurs qui chient des concepts extraordinaires où on peut reconnaître leurs pattes où il n'y a rien. Mais par contre, c'est super, c'est des grands parcs urbains avec des grandes dalles où les gens peuvent faire des gros stuff et des pelouses où ils peuvent bronzer. Je ne trouve pas que ça correspond aux enjeux que j'identifie déjà relativement jeune et je continue à gamberger. Et puis ça avance, ça avance, puis ça mûrit et puis un jour, j'ai un pote, enfin je travaille pour le coup. Je travaille, je fais mon métier, je fais d'autres métiers, je fais faire ça. Ça ne va jamais être tout droit ma vie. Et puis au terme, alors que ça fait 10 ans que je travaille vraiment sur le sujet, il n'y a plus supporté d'entendre qu'un élu, qu'un particulier, qu'un donneur d'ordre, n'importe quoi, me disent, quand je dis, mais attends, tu pourras améliorer cet espace qui est complètement nul, cette cité HLM où vous venez tondre comme des cons, il y a peut-être moyen en faire un truc plus sympa, plus beau, plus accueillant pour la faune, pour la flore. Et à chaque fois, on me dit, on n'a pas le temps, on ne sait pas faire, on n'a pas la compétence, on n'a pas le personnel, on n'a pas les moyens. Et je cherche, et je cherche toujours les solutions, je cherche les solutions. Et je n'arrive pas à articuler ma pensée, je sais ce que je rejette, je sais ce que je ne veux pas, mais je ne comprends pas comment est-ce que je peux créer comme un manifeste, enfin décrire ce qui se passe là. Il y a Georges, un de mes potes, Thierry, un type qui a vécu plusieurs années en squat à Berlin, qui est très rigolo, qui fait renié d'art, de jardin, parce que dans les maisons, ça le fait chier, qui revendique de ne pas être un punk alors qu'il a tout d'un punk, qui me raconte comment il cultive ses patates, il fait ses patates sur l'herbe, en mettant de l'herbe par-dessus, il me dit, je n'ai pas retourné mon terrain, j'ai soutenu des patates sur le gazon, j'ai mis des tontes et j'ai eu la meilleure récolte du village. Les vieux, ils étaient dégoûtés. Et là, merci. Et là, il me dit, les vieux, ils étaient dégoûtés, j'ai fait un vrai jardin punk, il me dit, je fais purée, Thierry, je t'aime. D'un seul coup, tout devenait clair, ma culture punk, parce que j'ai eu la crête, j'ai joué dans des groupes et machin, j'ai côtoyé ce monde-là et pas qu'un peu. Et mon métier de jardinier venait de rentrer en résonance. Effectivement, je pensais mon métier de paysagiste en punk. Et parce que j'étais en rupture, ça ne pouvait pas marcher. Donc, il m'est resté à définir ce qu'étaient les raisons de la rupture. Là-dessus, je me dis, il faut que j'ai des réponses à tout ce qu'on m'oppose en général. Quand on me dit, ce n'est pas possible, il faut, on doit faire comme ça. Vous imaginez bien que pour un punk, quand on vous dit, tu dois faire comme ça, ça ne rende pas des masses. Et donc, j'ai cherché comment faire. J'ai trouvé ma colonne vertébrale. C'est fallait que ce soit pas cher à faire, facile à faire, rapide à faire, facile à entretenir, voire autonome dans la mesure du possible. Je ne me souviens pas la suite, mais il y a deux, trois trucs encore. Fallait que ce soit écologiquement intéressant, fallait que ce soit résistant, robuste, fallait que ce soit plus beau que l'existence, sinon ça ne sert à rien. Des trucs moches, on en a déjà assez, ce n'est pas la peine d'en rajouter sous prétexte qu'on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts. Et à partir de ça, je me suis dit, ben voilà, tu as défini le jardin punk. Et c'est tout ce que j'ai fait, vous pouvez partir. Donc, effectivement, ça a été le point de départ de tout ça. Il faut que je trouve les moyens, je me dis, il faut de temps en temps quand même, il faut parvenir à trouver les moyens d'appliquer ça dans les jardins. Et donc, quels sont les exemples ? Il faut un minimum, sans dire de méthodologie, mais un peu quand même. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entendait déjà commencer par rien faire. C'est bien rien faire. On aime bien. C'est assez punk de dire ça. Lâcher prise. Je peux vous dire que moi, ce n'était pas un truc que je savais faire, lâcher prise. Autant être en rage, c'est facile. Lâcher prise, c'est beaucoup plus difficile. Mais, on a ça aussi dans le mouvement punk. On est capable d'entendre dire c'est bon, ça va le faire. Et lâcher prise, ça ne veut rien faire. Ça sous-entend notamment observer. Comment est-ce qu'on aborde un problème ? On prend le temps de l'observer. Quand vous avez un punk à chien qui est dans la rue, je peux vous assurer que si vous voulez savoir ce qui se passe dans la rue, c'est lui que vous allez voir. Parce qu'il y passe des heures immobiles à regarder, à observer. Et qu'est-ce qu'ils connaissent bien la rue, les punk à chiens ? Ils connaissent bien les habitudes des gens. Ils savent reconnaître d'un jour sur l'autre qui fait ça, qui donne, pourquoi, comment et pourquoi. et ça, ça change beaucoup de choses. Observer, c'est arriver sur un espace nu ou pas nu, mais l'espace dont on a intention de faire son jardin, ça peut être un espace nu, mais ce n'est pas souvent le cas. Et de se dire, OK, bon, alors, ça commence là, ça finit là, le vent vient d'où ? Où est-ce que vient le vent dominant ? Est-ce qu'il pleut ici ? Est-ce que la terre est dure ? Est-ce qu'elle n'est pas dure ? Est-ce qu'il y a des saloperies dans le sol ? Est-ce que c'est visible ou pas ? Qu'est-ce qui pousse déjà là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me mettre là pour faire quoi ? Où passent les animaux ? Est-ce que les animaux passent ? Est-ce qu'il y a des gens ? Est-ce qu'il n'y a pas de gens ? Et tout ça, c'est des informations qui ne peuvent pas se voir instantanément. C'est impossible. On ne peut pas réussir à aborder intelligemment un lieu si on ne prend pas le temps de le comprendre et de l'observer. Ça va être de voir ce qui se passe d'une saison à l'autre. Si vous n'allez pas laisser pousser votre pelouse jusqu'au mois de juin, vous n'allez pas voir les fleurs qui fleurissent qu'en juin. Vous n'allez pas voir les grandes graminées qui sont belles et finalement, celle-là, elle est un peu plus violette que l'autre, celle-là, elle est un peu plus grosse et puis finalement, c'est vachement bien. Il faut au moins un an pour assimiler un lieu. Et moi qui suis paysagiste, quand j'ai des gens qui me font venir en disant OK, alors on voudrait faire ci, on voudrait faire ça et puis on voudrait que vous nous répondiez au truc, je leur dis on en reparle dans un an. Observez-vous, vous savez où vous allez quand vous allez dans le jardin ? Donc éventuellement, je les accompagne, je passe un petit temps avec eux pour leur expliquer comment comprendre mais apporter des réponses immédiates, c'est quasiment impossible. Ça, c'est observer. Observer, c'est vraiment aussi penser à la faune. Tiens, t'as oublié ton pince. Voilà. Observer, c'est aussi observer la faune qui va passer à tel ou tel moment et c'est pas négligé de regarder le tout petit, ça va être faire un trou dans la terre pour voir si ça s'absorbe ou pas. C'est vraiment important tout ça. Une fois qu'on a lâché prise et qu'on a passé du temps notamment observé, on peut lâcher prise sur autre chose mais je ne me souviens plus quoi parce que je n'ai pas mon support visuel. Il est là, là. En tout cas, ça fait partie des choses. Il y a l'observation et il y a le... Bon, il faudrait exprimer mon bouquin en fait mais pour pouvoir s'y aller dedans. Non, non, mais c'est pas grave, je vais se tomber, on va faire sans. Je reviendrai peut-être dessus après. Il y a un deuxième point qui est important dans la culture punk et qui peut me servir à articuler la pensée du lard d'un punk. C'est le No Futur qui n'a pas entendu No Futur en disant « Ah, c'est un truc de punk. Ouais, No Futur. Ouais, No Futur, mec. » Ben ouais, ça veut dire quoi, No Futur ? Ça veut dire que le mouvement punk il a été créé à un moment où on ne croyait absolument pas en nos chances d'avenir. L'avenir qu'on nous proposait était soit pourri, soit impossible. On était en train de quitter les 30 glorieuses, on voyait que les boulots qui apparaissaient c'était des boulots de merde, qu'on vivait dans des endroits de plus en plus moches, que c'était de plus en plus pollué. On avait les premiers chocs pétroliers, on n'avait plus du tout le plein emploi, on avait de la drogue dans nos cités à ne plus en parler, à ne plus pouvoir... Enfin... On en avait bien, quoi. Bref. Tous les emmerdes qu'il allait avec. C'était quand même pas très très cool comme époque. Ça veut dire quoi, No Futur ? Ben ça veut dire qu'effectivement, en plus à l'époque on avait la guerre froide, on ne savait pas si c'était les Américains ou les Russes qui allaient vous faire péter la planète, mais on avait quand même de très 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 fortes chances que l'un ou l'autre ou les deux y parviennent. Et nous, on était au milieu, c'était cool. Comment tu peux avoir espoir en l'avenir dans une situation pareille quand un temps soit peu conscient ? Alors c'est facile quand tu habites dans un endroit super protégé, que tu es riche, que tu es machin, mais quand tu es môme dans une cité HGM, je peux dire que tu ne vis pas les choses pareilles. Avec la télé, en plus à l'époque où il n'y avait aucun filtre. Ben, No Futur, c'est le présent. Il y a un proverbe arabe que j'adore qui dit le passé a fui. Ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Et la culture punk est une putain de culture du présent. On n'accepte pas qu'on nous impose quelque chose au présent sous prétexte qu'il faudrait le faire et que c'est la loi ou que c'est une obligation. Non. On ne va faire qu'un truc si on juge que ce n'est pas absurde. C'est bon, on n'est même pas sûr d'avoir un avenir. On ne va pas non plus gaver des emmerdements au quotidien. Ça veut dire aussi que le futur, on n'a pas forcément la main dessus. Et ça, je ne sais pas, il y a quelques petits échos aujourd'hui avec ce qu'on vit. Je ne sais pas, un truc de réchauffement pneumatique, un truc comme ça, un réchauffement pneumatique. Ah oui, pneumatique. Pneumatique, c'est ça. Bref, deux, trois trucs comme ça à l'érosion de la biodiversité. Il y a des points communs quand même entre ces époques. Donc le futur, il est au-delà de l'incertain. Et d'ailleurs, il faut sortir un petit peu du concept de durable parce qu'on nous vend du durable à tir à la rigole. Merci, le durable, le durable de quoi ? Moi, je n'ai pas envie que le monde actuel il dure, très sincèrement. Et puis en plus, ça ne veut rien dire. Un jardin durable, c'est quoi ? Là, vous pouvez voir une photo par exemple. C'est très impressionnant. Très, très impressionnant d'un jardin qui n'a pas été touché pendant 10 ans, qui était un petit jardin absolument parfait avec ses petits arbres, ses petits rosiers, ses petits bidules. Et là, vous y rentrez à la machette si vous parvenez à y rentrer. Il y a des saules qui font 4 mètres de haut, non, 4, 5 mètres largement. Et c'est impénétrable. C'est le même jardin. Et là, il est durable. Il n'y a juste plus de jardinier. Ça fait 10 ans qu'il y a plus de jardinier. À quoi on peut dire que durable, ça signifie définitif ? Surtout quand on parle d'un jardin. Un jardinier, c'est un usager provisoire. Le possesseur du jardin, mais fais-moi rire, tu es locataire d'un jardin. Qu'est-ce qui va se passer après toi ? Ça a été quoi avant toi ? Donc, c'est sortir vraiment de ces considérations qui disent que il faut absolument s'inscrire dans le futur sinon on pourra se retrouver avec Versailles et ça n'a plus tellement de sens. Versailles qui, comme la plupart des jardins, ont fini par être l'exaltation de la domination de l'homme sur le vivant, sur la nature. C'est une très, très forte démonstration. On peut mettre la nature au pas pour lui faire faire ce qu'on veut. Et la fin du 19e siècle était terrible là-dessus. Versailles, c'était fini depuis longtemps déjà. Mais au 19e siècle, en termes de production agricole, vous n'imaginez pas pour beaucoup d'entre vous ce que ça pouvait être. Le moindre mur devait être productif. On avait des palmettes sur des façades complètes qui montaient à plusieurs mètres de haut pour produire du fruit parce que déjà, les milieux urbains n'étaient pas sûrs d'être autonomes. Les murs à pêche à Montreuil, Montreuil, c'est banlieue est de Paris. Vous imaginez, c'est un petit patelin Montreuil, c'est pas très gros. Ça touche Paris, il y avait 600 kilomètres de vergers mûrs. Des murs, 600 kilomètres contigus d'arbres fruitiers qui produisent sur un patelin qui était à l'époque, je ne sais pas s'il y avait 2000 habitants. Tout ça sous forme de labyrinthe. Donc effectivement, on a su faire démonstration de ça. Aujourd'hui, on a une vague idée de là où ça nous mène. En tout cas, on sait où ça nous a déjà mené jusqu'ici. L'érosion de la biodiversité, le maintien, la maîtrise, c'est bien. Peut-être que ça nous nourrit. Actuellement, ça nous nourrit. On ne peut pas dire l'inverse. Ça a nourri les gens par le passé. Mais à quel prix ? Là, le prix, il est un peu cher à payer. Et effectivement, ça commence à oblitérer nos chances de futur. Peut-être qu'il faut un peu lâcher prise là-dessus aussi. C'est peut-être là qu'il était... Non, non, ce n'est pas là. Après, il y a autre chose. Il y a transgresser. Je vous ai parlé du lâcher prise, vous avez parlé de nos futurs. Maintenant, je vous parle de transgresser. C'est extrêmement important de transgresser. Comment est-ce qu'on peut penser différemment si on ne transgresse pas ? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'avoir des cadres. Sinon, on n'a rien à transgresser. C'est très, très chiant à un moment où il n'y a rien à transgresser, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. Et je m'amuse à montrer sur ces fameuses images comment, par exemple, aux Pays-Bas, ça fait longtemps qu'on enlève des pavés sur les pieds de mur pour pouvoir planter des plantes et décorer. Ça ne gêne pas dans une ville comme Amsterdam ou Rotterdam d'avoir quelqu'un qui s'est pointé au pied de sa baraque qui a viré les pavés de la ville pour faire grimper une glissine sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce n'est pas grave. C'est normal parce que là-bas, c'est intégré, culturellement, ça ne s'est pas perdu. En France, on a galéré pour arriver à ça. En France, on a foutument galéré parce que c'est bien les cadres à transgresser mais il est sacrément solide en France, le cadre. Un peu épais, un petit peu épais des fois. Ça va, ils commencent à voiler et puis on trouve des fêlures, mais quand même. Et donc, il y a des gens qu'on commence à transgresser qui se sont dit on va quand même occuper l'espace public. Puis on leur dit une fois leur truc parce qu'on dit non, t'as rien à foutre dans l'espace public. Puis ils refont. Bon, on leur arrache, non, c'est pas bien, t'as pas le droit. Puis ils refont les trucs de plus en plus moches et au bout d'un moment, l'administration se sent un petit peu obligée de dire bon, ok, on va faire un truc qui s'appelle les permis de végétaliser et puis ça va le faire. Et c'est lié notamment au fait que des gens ont été très transgressifs et ont forcé la main aux collectivités. Et ce qui est marrant, c'est que plus ça devenait moche, plus ça a contraint la collectivité. C'est plutôt rigolo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme transgression ? J'adore aussi cette transgression de... J'aurais adoré être dans le bureau du mec à qui un jour un type est venu dire on va arrêter de tourner le parc et on va mettre des moutons à la place. Ça, franchement, aujourd'hui, vous avez tous vu ça de l'éco-pâturage à droite à gauche mais il y a 20 ans, c'était juste impensable. Moi, j'aurais dit ça à l'école, on m'aurait dit mais ça va quoi, reprends-en un peu. Et tout ça, c'est des formes de transgression. De même, la façon de travailler en tant que paysagiste peut être une forme de transgression. J'ai été très transgressif. Ça nettoie dans les clients. Il y en a un peu moins. Au départ, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Quand je me pointe avec des chantiers qui sont pas du tout lissés avec des bosses au lieu d'avoir des turclisses avec des plantes que j'ai gardées qui étaient des spontanées en disant je vous plante pas des grosses plantes, je vous mets des graines et peut-être il y en a qui vont sortir. Mais par contre, on va avoir respecté il n'y aura pas besoin de les arroser. Vos plantes, elles ne vont pas souffrir du premier été. Le sol, il ne va pas être lissé et la flotte, elle va mieux circuler. Les gens, ils ont intérêt à avoir confiance en moi ou j'ai intérêt à être persuasif ou sinon, c'est que je les ai vraiment drogués avant. En tout cas, c'est des petites formes de transgression qui ont l'air de rien mais qui permettent d'avancer. Donc, ça fait partie des choses. Je ne sais pas s'il y a un quatrième point. En fait, je peux en parler pendant longtemps. Non, après, j'ai à peu près une cinquantaine d'exemples en photo. C'est super joli. L'imagination, ça va consister, par exemple, à se dire, ça commence souvent comme ça, j'arrête de tondre. C'est le truc de base. Qu'est-ce que c'est con une tondeuse, purée. Vous vous rendez compte du mal qu'on fait avec une tondeuse et pourquoi surtout ? L'immense majorité des gens qui tondent, ils ont un seul argument, c'est il faut parce qu'il faut que ce soit propre. l'immense majorité, mais ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui. C'est quoi le propre ? D'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, enfin, il y a un consensus quasiment total. C'est le consensus total aujourd'hui, même d'un point de vue scientifique, c'est un peu difficile, y compris sur le réchauffement climatique, c'est dire, mais le consensus global consiste quand même à dire que plus il y a de biodiversité, mieux c'est pour la santé humaine aussi. on a des... Tiens, je vous invite à regarder le documentaire de... Oh zut, comment elle s'appelle ? Marie-Monique Robin. Qui est née là, qui est née en Deux-Sèvres. Merci. Pardon. Marie-Monique Robin, qui est quand même une femme qui se bat depuis des années pour faire comprendre les choses. Et comment s'appelle son dernier opus ? Zut. La fabrique des pandémies. La fabrique des pandémies, où vraiment, c'est très très clair à ce sujet-là. Merci. Merci Marie-Monique Robin, ça fait quand même quelques années qu'elle se bat pour faire sortir deux, trois choses comme ça. Mais en attendant, voilà, on sait que plus il y a de biodiversité, plus c'est simple pour la santé humaine parce que les pandémies se diffusent moins vite, parce que vous avez des freins divers, parce que vous avez un nombre d'espèces beaucoup plus important entre l'humain et la maladie potentiellement, donc moins de vecteurs, dérégulation des vecteurs, etc., etc. De même, cette diversité va apporter autre chose. C'est ce qu'on appelle notamment, et pas forcément justement, la résilience, mais la résilience d'un milieu va être plus efficace. La résilience, c'est sa capacité d'une matière ou d'un milieu à résister à un choc brutal. Ça peut être la résilience d'un métal quand on cogne dessus, on va voir comment il va résonner ou pas, si ça va faire une bosse ou pas, mais ça va être aussi quand on va faire une bosse à un milieu, par exemple, en venant déverser des polluants, etc., comment ce milieu va s'en remettre. Et la résilience est toujours meilleure si on a une biodiversité de départ importante. Parce que forcément, il y aura une partie de la solution qui sera là. Même s'il y a une grosse partie de ce qui faisait ce milieu disparaît, il en restera encore pas mal, donc on a des chances qu'il se recolonise. C'est tout bête, mais purée, on passe quand même la tondeuse. Les gens passent la tondeuse, ils vont dépenser de l'énergie follement là-dessus, parce que mine de rien, ça a un coût. Alors c'était rigolo tant que les gens allaient mettre de l'essence dedans et se rendaient compte combien ça coûtait. Et là, avec l'augmentation des prix des carburants, ils se sentaient de plus en plus bêtes à aller faire le plein. Maintenant que c'est électrique et que vous avez des jolis robots automatiques qui viennent se recharger tout seuls chez vous, vous ne savez plus combien vous dépensez. Les gens se disent « Ah, ça coûte cher l'électricité à la maison ! » Ils ont juste oublié qu'ils ont une tondeuse à la noix qui vient tondre toutes les nuits leur gazon et puis les hérissons. Donc voilà, ça, ça fait partie des façons dont on peut envisager le problème. C'est pas facile, sans support, purée, je galère. Mais c'est pas grave, ça te restera plus de temps pour discuter. Merci. Merci, merci. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux rajouter ? Dans les modes d'action, donc il faut trouver des techniques qui ne coûtent pas cher aussi. C'est vachement important. Les techniques qui ne coûtent pas cher, ça va être tout bêtement faire appel à ce qui pousse déjà là. Ça résout plein de problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter un truc qui coûte une blinde pour le mettre à la place d'un truc qu'on a coupé parce que c'était pas la bonne espèce, on va se dire finalement c'était pas la bonne espèce mais j'ai déjà de l'ombre. Le truc, il me rafraîche l'été, il y a des oiseaux qui y vivent dedans parce que si je plante l'espèce de manche à balai qui est à côté qui m'a coûté 55 balles donc je ne suis pas sûr qu'il va pousser parce qu'à cause du réchauffement climatique il y a peut-être cramé dès le premier été, on n'a pas forcément fait que du gain. Donc ça, ça fait partie des choses. Faire avec ce qu'on a, qu'est-ce que c'est utile ? C'est changer donc les outils et c'est changer les... Comment ça s'appelle ? Pas seulement les imaginaires mais les façons de faire. Quand on commence à changer la façon de faire et qu'on se réapproprie les outils dont on dispose ou qu'on réinvente la façon dont on va entretenir ou créer ça simplifie beaucoup de choses. Et pour ça, il faut quand même mettre un coup de pied au derrière à la fois aux idées préconçues des autres et aux siennes. On a été façonné pour répondre à une demande sociale. Les gens ont besoin de faire le plus beau jardin. Première chose que font les gens quand ils achètent une baraque de lotissement c'est qu'ils ont foutu un gazon, un arbre joli, deux rosiers, éventuellement un arbre fruitier pour ceux qui sont les plus ambitieux et puis c'est tout quoi. Pourquoi ? Parce que le voisin il a fait la même chose parce que mes parents ont fait la même chose et quand on est une maison on fait du gazon mais on est en un arbre. C'est moyen de refaire des imaginaires un peu différents. C'est par exemple arrêter de planter des haies complètement débiles avec des arbres qui sont destinés à vivre dans la nature jusqu'à 25 ou 30 mètres de haut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Tuga autrement que Taillé. Parce qu'il y en a qu'on en a déjà vu. C'est sublime. C'est beau comme un séquoia. Ça fait 25 mètres de haut. Et vous avez des palanqués de couillons qui toutes les semaines essayent de les rabattre à 2 mètres de haut. C'est pas possible. L'arbre il est fait pour aller à 25 mètres. Il ne peut pas être en bonne santé. Il ne peut pas être beau. Ça ne peut pas être simple pour vous. Vous avez cultivé le propre truc qui va venir vous fouetter le dos en vous disant c'est une tannée le jardin. Vas-y. Va tanner ton jardin. Et c'est pareil avec plein plein de choses en fait. Donc c'est une façon de reconsidérer les choses. Bonjour et merci. Merci beaucoup. C'est gentil. J'avais ma gourde mais j'apprécie énormément. J'apprécie énormément. C'est charmant d'autre part. Il prend la peine je vais boire juste pour le principe. C'est une dame à qui je casse les oreilles et c'est du poison. Merci infiniment. Donc dans les méthodes qui ne coûtent pas cher il y a ça déjà à faire avec l'existant et croyez-moi que l'existant il y en a. Il suffit de laisser un terrain nu vous allez dans un terrain vague et vous allez bien voir tout ce qui pousse c'est un truc de fou. Il y a Gilles Clément le grand paysagiste très très connu très sympa que je connais depuis peu et dont je connais le travail depuis peu par choix j'ai choisi de ne jamais lire le travail de Gilles Clément et de faire attention de ne jamais voir ce qu'il faisait parce que j'avais peur que ça m'empêche d'avoir ma propre pensée. C'est un petit peu comme quelqu'un qui commencerait la peinture en allant voir Van Gogh. C'est bon j'arrête quoi. Et quand je l'ai rencontré la première fois je lui ai dit ça il m'a dit c'est ce que je dis de faire à tous mes étudiants. Super. Il est adorable ce mec et au delà d'être intelligent il est en plus adorable. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs pourquoi je parlais de lui ? Pardon j'ai pas entendu. Non non ça j'ai pas lu mais non non c'est pas ça qu'est-ce que je... Oui non mais c'est pas ça j'étais sur autre chose. Qu'est-ce que j'avais au 18 juste avant ? Parce que je me suis odieusement auto-interrompu. Personne ne suit en fait je pourrais dire n'importe quoi t'as raison on va chanter allez on chante. Pardon ? Les terrains vagues les terrains vagues oui alors pourquoi je parlais de lui mais c'est pas grave ça va revenir. Les murs et les terrains vagues bon bref un terrain vague vous savez ah oui c'est ça je l'ai je l'ai entendu récemment je sais plus à quelle occasion parler du jardin c'est pas lui que j'ai entendu c'est quelqu'un qui me rapportait ses propos de jardiner par soustraction vous regardez tout ce qui pousse et vous enlevez ce dont vous avez pas besoin voilà ça se paraît pas grand chose en fait c'est pas grand chose effectivement mais ça marche super bien aujourd'hui planté les paysagistes le savent tous tous les décideurs paysagistes tous les concepteurs paysagistes savent que quand ils plantent un arbre ils sont pas sûrs qu'il va survivre plus que jamais moi quand j'ai appris à l'école on m'apprenait tu plantes ça tu fais comme ça tu vas faire comme ça il va pousser aujourd'hui on n'en est plus du tout là on sait pas ce qui va passer l'été qui vient à chaque fois alors cette année c'est cool cette année c'est un été plutôt sympa pour les plantations mais l'année dernière ce n'est pas la même histoire et donc faire appel à la flore spontanée bah mine de rien c'est déjà avoir un peu plus de chance que ça marche parce qu'elle est venue toute seule qu'elle a fait sa trace toute seule je reprends souvent l'exemple je sais pas si vous avez déjà semé un gland mais quand vous semez un gland vous regardez ça va très vite plantez votre gland quelques mois après il y a une pousse comme ça en haut sauf que les racines elles font ça de long et ça quand vous plantez un arbre vous avez complètement rompu cette capacité à l'explorer le sol de façon extrêmement pertinente et efficace que ce soit pour son ancrage ou pour la recherche de nutriments donc faire appel à la flore spontanée c'est à la fois économe en temps en argent et en chance de réussite dans les autres choses qui peuvent être vraiment efficaces il y a des matériaux inertes on peut s'amuser à faire des tas de parpaings qui sont très sympas une fois que la mousse a poussé dessus on peut aussi mettre une grosse roche et la mettre en valeur et ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'un arbre à arroser vous n'arrosez pas en général enfin vous n'arrosez pas les cailloux on a aussi une technique que j'aime beaucoup qui est une technique japonaise du jardin japonais qui s'appelle le shakai qui est ce qu'on appelle enfin ce qu'on traduit parfois comme l'emprunt du paysage je trouve ça vachement purigot de dire le vol du paysage qui consiste à depuis son jardin donner l'impression qu'un élément extérieur au jardin en fait partie c'est tout bête mais vous trompez les perspectives pour qu'un arbre qui est à 400 mètres il donne l'impression d'être chez vous et c'est tout bête aussi quand vous avez laissé pousser l'herbe comme ça on ne voit plus les limites du jardin quand elle a ras le sol vous voyez la clôture vous voyez que chez l'autre c'est moche et puis chez vous c'est pas terrible vous avez laissé pousser l'herbe haute vous avez un petit peu caché la misère de tous les côtés et en plus vous avez l'impression que votre jardin est plus grand là dessus vous faites vos petites allées parce qu'il faut bien aller quelque part et puis les allées ça va faire des perspectives ça donne l'impression encore que ça l'agrandit ça c'est plutôt rigolo quand je vous parle des tondeuses et que je trouve ça débile ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien tondre enfin on peut dans l'absolu ne rien tondre mais déjà si on se contentait de tondre que ce qu'il y a besoin réellement de tondre que ce soit pour l'esthétique ou pour le plaisir on en laisserait beaucoup moins aujourd'hui on s'amuse de plus en plus et si vous n'allez pas très loin à Poitiers vous avez une gestion différenciée qui est plutôt pertinente vous allez voir qu'au lieu de faire des massifs de plantes qui coûtent une blinde vous allez faire des massifs de gazon que vous avez laissé pousser il se passe quelque chose vous allez gérer des volumes et aujourd'hui on a des concepteurs paysagistes ou des comment on appelle ça enfin des gens qui font des trucs avec des jardins qui s'amusent à faire des graphismes seulement en tondant à différents endroits moi je me souviens d'une dame qui m'avait envoyé une photo de sa pelouse au printemps où elle faisait un petit coeur où on voyait les pâquerettes le reste était haut et puis une fois que les pâquerettes étaient finies de fleurir elle tondait les pâquerettes mais sur un jardin de 200 mètres carrés elle avait fait son jardin punk en laissant pousser les herbes sauvages et en faisant son coeur de pâquerettes ça ça marche très très bien ça coûte rien au niveau temps c'est que dalle au niveau énergie c'est très très peu et l'énergie justement l'énergie quelle énergie on dépense pour tailler une haie par exemple les haies je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas besoin c'est pas vrai c'est très utile notamment à certaines formes de biodiversité vous enlevez les haies il y a une bonne partie de la faune qui peut disparaître tout comme si vous enlevez le chardon que vous tolérez évidemment chez vous le chardon vous n'avez plus enfin le chardonneray sans chardon il n'y en a plus et l'érosion de la population de chardonneray est certainement très très liée au fait que l'on est tenu par la loi de détruire les chardons vous y êtes tenu vous y êtes tenu c'est dans le code napoléonien qui n'a pas beaucoup évolué et le chardonneray non pas détruire le chardonneray détruire le chardon c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça parce qu'il va consommer ses graines parce qu'il va beaucoup s'alimenter autour du chardon mais le chardon est une plante qui alimente un cortège d'espèces extraordinaires entre les insectes butineurs qui vont sur ses fleurs les insectes qui vont manger ses tiges ou vivre dans les tiges en hiver les oiseaux qui mangent ses graines c'est vraiment un énorme cortège d'espèces même les oiseaux qui vont manger à qui vont boire à l'aisselle des feuilles après une pluie enfin c'est nécessaire d'autant plus que là dessus ils sont à l'abri des prédateurs qui viennent du sol enfin bon c'est un exemple parmi d'autres vous êtes tenu par la loi de les virer alors la loi elle n'est pas que débile excusez moi je fais des allers-retours de temps en temps parce que je n'ai pas ma structure c'est un peu compliqué mais c'est pas complètement idiot de dire aux gens détruisez vos chardons parce qu'à une époque où on n'avait pas de désherbants chimiques ou quand il y avait du chardon dans une culture ça flinguait les trois quarts de la culture c'était quand même un peu risqué aussi de laisser les chardons proliférer et même aujourd'hui moi j'ai pas c'est un des gros problèmes en agriculture bio c'est le chardon j'ai pas forcément envie que mon voisin en bio il soit emmerdé avec mes chardons dans sa culture qui va lui rendre la vie encore plus difficile alors qu'on sait que c'est pas forcément facile pour eux et puis mon conventionnel à côté j'ai pas non plus envie qu'ils mettent deux fois plus de roundup pour s'ébarrasser des chardons qui viennent de chez moi donc il va falloir trouver un deal entre ce qui est tolérable ou pas mais il est hors de question de faire disparaître les chardons absolument hors de question de même si on a tendu autour des des maisons etc c'était à la fois parce qu'il y avait des gens qui avaient un égo comme ça et qui se prenaient pour Versailles partout où ils allaient en disant la France le jardin à la française c'est beau oui c'est beau dans un musée on en a rien à foutre chez nous mais en tout cas qui voulaient quand même faire une démonstration d'une assise sociale d'une réussite d'une maîtrise faut que ça fasse propre et ça fait propre et c'était mort effectivement mais vous avez aussi un réel sujet qui est les parasites qui sont ce qu'on appelait la vermine autrefois et les gens n'avaient pas forcément intérêt à ce que les serpents les rats puissent se cacher dans les herbes au long de la maison autour des maisons c'était cliné éventuellement il y avait quelques plantes ornamentales mais on laissait pas les herbes folles on avait pas envie de s'attraper des tiques à chaque fois qu'on allait chercher du bois évidemment on peut pas complètement idéaliser c'est un truc qu'il faut pas idéaliser c'est de la nature c'est pas possible alors pour la peine vous aurez pas les photos de Pripyat tout ça en fait ça m'a conduit aussi à me dire ok je commence à avoir des arguments pour aller voir les élus les décideurs et tout ce que vous voulez mais maintenant je me prends un nouveau truc dans les dents c'est on peut pas laisser la nature faire ce qu'elle veut parce que ça va tout détruire ça va être ingérable exactement comme je viens de vous dire avec le chardon dans les cultures c'est un problème c'est un réel problème ce n'est pas quelque chose de facile à accepter et puis pareil quand vous avez de l'élan cet arbre avec les belles feuilles palmées que vous trouvez dans Paris et qui pousse dans tous les monuments que ça commence à faire bouger des immeubles où habitent 20 familles c'est pas très rigolo il va bien falloir trouver un deal je suis allé donc aller voir en Europe l'endroit où j'avais le plus de chance de voir une ville où on avait arrêté de s'occuper d'entretenir les jardins et ça il n'y en a pas 36 il a fallu que j'aille à Pripyat qui est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl qui est une ville nouvelle créée dans les années 70 pour 20 000 habitants qui était exactement conçue comme la cité où j'ai grandi comme la plupart des cités de cette époque alors c'était simple de toute façon on mettait une grue au milieu elle faisait 4 immeubles à la place de la grue on faisait un square c'est comme ça que ça marchait c'est pour ça que vous avez tous ces grands ensembles de l'époque qui ont été faits sur le même modèle et avec des jardins où on retrouve sensiblement les mêmes espèces que moi j'ai connues dans les années 80 quand j'étais mouflet qui avait été planté là-bas dans les années 70-80 sauf qu'en 1986 il y a eu un petit truc rigolo il faudra qu'on en reparle à Janko il y a un petit truc rigolo qui a fait poum et puis tout le monde a dû se barrer alors je dis rigolo franchement je tiens toujours à préciser que ça a été un moment très difficile pour moi d'aller là-bas intellectuellement parce que j'étais j'étais à la croisée d'une joie immense de voir le retour de la nature et du désespoir total de voir le mal qu'on avait pu faire aux humains qui vivaient là et la connerie humaine bon voilà c'était très très dur à vivre mais je vais en parler de façon gai c'est un petit peu comme la fin du monde elle passe toujours mieux avec une bonne musique le fait est que là-bas j'ai découvert qu'effectivement la cité où j'avais grandi en 30 ans sans entretien on a une forêt qui est topissime et entre les immeules on a des forêts de bouleaux de saules de peupliers là-bas il n'y a pas trop de chênes encore donc ce n'est pas les essences dominantes sous climat continental donc avec des hivers très rigoureux des étés très chauds dans un sol sableux donc on n'est pas dans une situation idéale même s'il y a de l'eau pas loin c'est d'ailleurs pour ça qu'on a foutu une centrale par là et que la nappe est vraiment très près de la surface en tout cas ça pousse et la bonne nouvelle c'est que non seulement ça pousse mais en plus c'est beau c'est sacrément beau bon il y a des inconvénients effectivement alors quand on commence à grimper sur les immeubles et qu'on se rend compte qu'on a des roselières sur les toits terrasses c'est pas bon signe pour l'immeuble quand on a des boulots et des pins qui poussent sur les terrasses c'est pas bon non plus en général là on sait que c'est la limite d'ailleurs j'ai vu à l'époque où j'y suis allé c'était 2013 les premiers immeubles qui tombaient et c'était intégralement lié à la présence d'arbres sur les toitures c'est ça on fait une ouverture l'humidité rentre l'humidité plus gel en général ça marche bien sur le béton la bonne nouvelle aussi c'est de voir que toutes les grandes places où il y avait des peupliers d'Italie où on faisait des filets des chars entre deux aliments d'arbres en fait il y a des peupliers d'Italie partout il n'y a plus tellement la place pour les chars c'est une bonne nouvelle pour la végétation c'est une moins bonne nouvelle pour les gens qui ont des infrastructures à protéger on parle des réseaux qui sont en dessous de l'eau de l'électricité de la téléphonie ou de tout ce qui peut ressembler à ça ou le gaz c'est plus rigolo le gaz parce que ça pète tout ça c'est vraiment des données qu'il a fallu que j'intègre pareil des espaces sauvages comme des grands des grands étangs des grands bassins qu'ils soient de refroidissement ou pas c'est pas l'idée il y avait des grands bassins qui ont été entièrement comblés par la végétation des plantes qui sont considérées comme étangs enfin qui ne sont pas considérées qui sont sur la liste rouge des espèces menacées et bien il va falloir entretenir il n'y a pas de mystère même si c'est minima et donc moi toute ma quête autour de tout ça ça a été de trouver comment faire ça le moins possible et plus ça va plus je m'efface et plus c'est difficile intellectuellement d'agir parce que je m'en compte qu'à chaque fois que j'agis je fais de la merde et pourtant Dieu sait que je me donne du mal comme les pigeons non non mais c'est très difficile en fait d'accepter qu'on n'est pas forcément même en tant que paysagiste capable de faire les choses vraiment bien jusqu'au bout on ne sait pas faire on n'a pas les modes de vie qu'ils permettent on n'a pas les besoins qu'ils permettent les milieux sont déjà très fortement dégradés dans certains cas pas toujours mais en général ils le sont on n'a pas offert le topo sur l'état de la planète et l'état de la France et l'état de l'Europe mais en tout cas chaque interaction est potentiellement négative mais tout comme va l'être celle de n'importe quel animal dans les très très belles photos que je vous montre elle était jolie la vache toi qui l'a vu la vache tout à l'heure elle était magnifique une magnifique vache en train de brouter de la ronce parce qu'il y a des races robustes de vaches qui sont capables de brouter de la ronce et dessus il y a écrit paysagiste anarchiste j'ai dû mettre autre chose en plus mais bon c'est pas ah oui non mais si c'est paysagiste le landscape design anarchiste c'est voilà paysagiste anarchiste parce que derrière je vous montre une photo de paysage qui est absolument somptueux et où le seul paysagiste c'est les vaches c'est à dire que vous avez un milieu où il y a une clôture autour on a lâché des vaches et c'est génial c'est beau il y a des arbres en fleurs il y a des perspectives il y a des plantes qui poussent partout il y a une diversité dingue juste parce qu'il y a des vaches pas trop juste ce qu'il faut mais elles font vachement mieux le boulot que moi et à chaque fois que je me mets à faire un jardin je pense à ces vaches qui font un super taf je pense à tous ces à tous ces différents facteurs naturels ou environnementaux qui font que le paysage peut être beau je vais vous poser une question est-ce que ça vous est déjà arrivé ne serait-ce qu'une personne a le droit de lever la main d'arriver dans un endroit sauvage ou ensauvagé et de vous dire purée c'est moche jamais combien de fois ça vous est arrivé devant un jardin combien de fois voilà vous pouvez tous lever la main je pense c'est le truc qui est dingue quand même c'est que moi je fais un métier qui consiste à faire des choses belles alors qu'en fait il y a plus de chances que je fasse des choses pourries que de laisser faire donc je crois que je peux m'arrêter là en fait parce que le reste c'est du spectaculaire et ça passe pas à l'image merci je vais pousser mon sac pour que le micro n'aille pas dans la merde enfin pour que mon sac ne prenne pas la merde du micro merci beaucoup Eric alors je te mets ça là je pose mon sac pour que le micro circule hors merde de pigeon voilà très fort vous vous menez vers le micro merci vraiment c'est rien pardon merci merci attends pas plus fort on a une maison familiale notre maman est décédée on veut garder la maison mon frère s'en occupe et récemment je lui ai dit il faut arrêter de tondre tout le temps il faut laisser la biodiversité donc j'ai tendu juste un petit chemin entre chaque arbre fruitier j'habite dans le sud-est de la France on a eu la canicule je me suis retrouvée trois semaines après avec des herbes hautes comme ça j'avais acheté une faux je me suis essayée à la faux c'était pas évident mais ma faux ne rentrait pas j'avais une espèce de réseau très dense comme des lianes d'herbes sèches comment on fait pour en été garder une prairie exploitable à la faux éventuellement alors déjà merci merci pour la gentillesse d'avant et puis merci pour la question il n'y a pas de solution miracle universelle il n'y a pas deux jardins avec les mêmes facteurs là je n'ai pas le temps de plus développer que ça mais en fait ce ne sont que des cas particuliers tout est tellement multifactoriel c'est aussi pour ça que la spontanéité de la flore est tellement utile il faut que je parle plus fort mais on peut aussi monter le son il n'y a pas un bouton sur le côté ah c'est au-dessus attends ne bouge pas il y a un truc au-dessus non sûrement vas-y c'est plus fort 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 voilà ça va le faire après sinon ça va être vraiment gueulard donc voilà il n'y a pas de réponse universelle à tout ça pratique de la faux déjà ça s'apprend arriver inexpérimenté avec une faux ça ne marche pas il n'y a pas que l'aiguisé il y a le geste il y a tout moi je travaille à la faux j'y vais les doigts dans le nez je suis en train d'apprendre à ma chérie j'ai montré les bases à ma chérie qui apprend petit à petit qui fatigue de moins en moins mais ça s'apprend ça aussi c'est un truc que je voulais commencer à dire ça rentrait dans la conf normalement c'est aussi réinventer les outils mais réinventer les outils c'est aussi réinventer l'ergonomie du jardin lui-même les haies bocagères pour ceux qui se souviennent quand il y avait plein de haies bocagères dans la nature enfin dans la campagne elles étaient hautes comme ça voire hautes comme ça elles étaient rarement très hautes parce que les gens les taillaient avec des outils à main les taillaient avec des croissants avec des différents types d'outils mais en général les croissants ou la demi-lune enfin des outils de ce type là on adapte le jardin à ce qu'on est capable de faire voilà le jardin il a certaines fonctions maintenant on peut essayer plein de trucs et d'ailleurs vous avez fait un essai voilà c'est pas fructueux peut-être que l'année prochaine si vous tondez la partie que vous avez besoin d'entretenir ne serait-ce qu'un passage ou autre ça simplifiera les choses ou peut-être qu'entre deux vous aurez vraiment appris à utiliser la faux et que vous rentrerez là-dedans comme dans du beurre effectivement quand on n'a pas habitude qu'il y a des herbes enchevêtrées c'est pas facile il y a un outil que j'utilise beaucoup et que je vous montre qui ressemble à un gros couteau à pain qui est en fait un couteau à isolant pour couper la laine de bois et la laine de roche il y a une lame de 40 cm et je l'utilise comme une machette mais avec ça je taille toutes mes haies je rentre dans les ronciers avant de rentrer avec la foie débroussaillée quand les ronciers sont vraiment trop importants parce que si je rentre directement dans les ronciers avec la foie débroussaillée je peux rentrer sur un mètre mais après je ne peux plus et tout ça ça s'apprend en fait donc vous quelle est votre capacité physique il va falloir que vous adaptiez votre jardin à votre capacité physique aussi de la même manière moi mes haies je fais en sorte qu'elles ne fassent pas 4 mètres de haut parce qu'il y a hors de question mais vraiment hors de question j'ai horreur d'entretenir un jardin ça me gonfle d'une force pas possible il y a hors de question que je prenne un escabeau pour tailler une haie je n'accepte pas donc quand la haie commence à devenir trop haute parce que je n'arrive plus à tailler comme il faut avec mon truc et puis qu'en hauteur ça devient compliqué et bien je la rabats je la rabats un peu plus bas et puis je repars comme ça pendant 2, 3, 5, 10 ans selon les cas tout ça ça s'envisage en fait de même que vous pourriez peut-être imaginer mais vraiment le champ des possibles est très très vaste cette herbe là qui est problématique peut-être qu'il y a une zone que vous pourriez retourner je sais qu'il y a plein qui n'aiment pas qu'on retourne le sol mais ça marche quand même retourner le sol et y planter ou y semer autre chose comme par exemple de la quille et millefeuille qui va avoir une végétation qui va faire des touffes relativement basses qui va fleurir pendant 6 mois par an attirer un cortège d'espèces délirant et puis à la fois vous rentrez comme ça dedans sans avoir détruit la plante qui est vivace et qui va pouvoir fleurir au printemps il y a plein de choses envisageables en fait le tout c'est de trouver votre solution qui vous concerne vous donc il y a une part de savoir effectivement qui peut servir puis il y a l'empirisme je loue régulièrement des clients de ne pas avoir écouté mes conseils combien de fois des gens me disaient je voudrais planter telle plante là ou des clients et amis d'ailleurs ça peut arriver des fois les deux ils me disent je voudrais absolument mettre ce truc là dans mon jardin je dis attends t'es folle t'as vu ta terre t'as vu le climat t'as vu tout ça jamais ça tiendra puis je reviens 5 ans après il y est comme ça plein de fleurs magnifiques t'avais raison et c'est ça en fait on a besoin il y a quand même quelque chose c'est qu'on apprend vachement mieux de ses erreurs que de ses réussites donc voilà il faut se planter ça c'est un truc aussi propre au mouvement punk on n'a pas peur de l'échec on s'en fout autant c'est super sympa de gagner autant pas gagner c'est pas très grave on fera autre chose et c'est une espèce de forme d'adaptation joyeuse de se dire c'est bon c'est pas grave je me suis loupé cette fois-ci et puis après ça ira mieux sachant qu'effectivement on est avec du vivant et qu'on peut se faire dépasser quand on se fait dépasser on sort les grands moyens parfois il n'y a pas de mystère ça peut arriver d'autres questions ? là-bas merci bonjour bonjour je suis présidente de l'association on plante des arbres très très fort il faut parler fort donc notre association on plante des arbres entre autres et là on est invité au Maroc super au pied de la place c'est une zone où il y a des tout petits puissons mais c'est tout voilà on est invité à mettre des arbres dans cette zone-là donc comme notre association est dans le sud à Nîmes on a des températures qui sont à peu près semblables et la question que je me pose c'est j'ai envie de ramener du micoucoulier par exemple c'est pas une espèce qui est endémique du Maroc mais pourtant ce micoucoulier il va nous donner de l'humus il va aller chercher l'eau profondément donc voilà ma question c'était il y avait des gens qui s'amusaient avant à transporter des espèces et ça c'était des notables c'était bien aujourd'hui c'est interdit moi j'en ai toujours dans mes valises et donc voilà la question c'était qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette zone-là pour bien boiser cet espace-là puisqu'on a des on a d'abord la zone urbaine donc les urbains qui vont s'occuper d'arroser et ensuite on va essayer d'aller un peu plus loin alors déjà je ne suis pas du tout spécialiste de la flore méditerranéenne donc je ne vais pas dire de trop de bêtises je sais que le micoucoulier pousserait dans ces conditions-là quand on va à Carthage à Tunis etc vous avez du micoucoulier qui pousse il pousse même très très bien c'est d'ailleurs une des questions autour de de ce qu'on fait là dans l'avenir alors l'ONF commence à tenter des trucs en France avec le cèdre de l'Atlas ça fait très longtemps dans les Cévennes vous avez des forêts de cèdre à se demander s'ils vont faire venir du pain d'Alep qui est d'origine de Syrie pour planter à tel ou tel endroit ça peut être très bien comme ça peut être complètement foireux vous vous intervenez dans un endroit qui a été peut-être très entropisé qui a été complètement flingué par le surpâturage ou peut-être par l'urbanisation donc votre milieu je ne sais pas ce qu'il est il n'y a rien du tout c'est du désert c'est purement du désert la priorité est-ce que c'est de ramener de la flore indigène ou est-ce que c'est de ramener de la vie le calcul il est simple voilà est-ce que la priorité est de ramener la flore indigène uniquement ou est-ce que c'est de ramener la vie si vous parvenez en récupérant dans la flore indigène autour à relancer quelque chose tant mieux pour vous mais ce ne sera peut-être pas le cas peut-être qu'il faudra au départ avoir des micro-couliers qui vont rendre l'endroit plus propice à recevoir la flore indigène ça dépend vraiment des endroits là c'est quelque chose qui apparaît très fort en milieu urbain en fait où on se retrouve dans une situation où vous avez des grandes villes qui interdisent de ramener autre chose que des plantes indigènes ou qui envisagent de le faire ce qui est absolument absurde quand Paris dit on ne veut plus autre chose que de la flore indigène dans Paris mais ça veut dire quoi ? c'est quoi la flore indigène de Paris ? à Paris intramuros vous avez le climat qui est plus proche de celui de Bordeaux que celui de Melun qui est à Trente-Bordeaux sud de Paris ça n'a rien à voir vous êtes dans un milieu clos où il y a eu des échanges certifiés depuis des années où il y a eu de la terre qui est de la terre rapportée dont ne sais où dont ne sait tout qui vient à s'accumuler depuis des années donc tout dépend aussi là où on intervient dans une zone humide hyper dynamique c'est super risqué de ramener une plante qui prolifère fort qui n'est pas de local dans un désert où on veut juste faire revenir la vie peut-être que ça vaut le coup de tenter mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui dire j'ai la solution ou ça c'est complètement interdit il faut trouver toujours un mix et le mélange entre la flore spontanée la flore indigène la flore spontanée n'étant pas forcément indigène les budléias sont spontanés ils ne sont pas du tout indigènes les arbres papillons qui repoussent partout en ville mais il est parfois une partie de la réponse aussi dans certains endroits quand vous allez en face du Père Lachaise à Paris il y a un endroit qui s'appelle le TEP Minilmontant qui est un terrain de sport qui avait été où en fait les citoyens ont refusé une fois qu'il a été détruit qu'on reconstruise autre chose à la place et donc ils ont bloqué le chantier pour différentes raisons des raisons écologiques en disant on a un solde des artificialisés on va en profiter puis des raisons de pur égoïsme en disant j'ai pas envie que les gamins fassent du barouf en bas de la baraque ça c'est bien les deux existent et les deux ont servi qu'est-ce qui est rapparu une forêt de budléas on marche sous les budléas et on se ferait des passages qu'est-ce qui a été décidé il les garde on est à Paris qu'est-ce qu'il y a d'autre ? et puis s'il y a quelque chose d'autre apparaît c'est pas grave on constate qu'il y a des papillons on commence à constater que certains papillons sont adaptés parce que normalement l'un des problèmes c'est que c'est un arbre qui attire beaucoup de papillons mais qui dépense trop d'énergie pour se nourrir parce que leur trompe n'est pas assez longue pour aller chercher au bout des fleurs donc ils dépensent 20% d'énergie en plus pour se nourrir la fleur budléas mais dans les endroits où il n'y a que du budléas on commence à avoir des mutations qui apparaissent chez les papillons pour rallonger leur trompe donc est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est un deal encore une fois et tout est envisageable il faut imaginer que l'atlas marocain enfin du sud de l'atlas non je veux dire du nord de l'atlas marocain jusqu'en Tunisie c'était considéré à l'époque romaine comme une forêt continue c'était de la forêt continue les témoignages des empereurs romains qui sont passés par là sont très clairs là-dessus sauf que certains archéologues sont penchés sur ce sujet et sont rendus compte qu'en fait c'était surtout des vergers et qu'en fait ce qui était continu c'était de l'agroforesterie sur des milliers de kilomètres carrés où il y avait des datiers il y avait des amandiers il y avait des pêchers il y avait énormément une flore très abondante et parce qu'elle était très abondante il y avait de la vie il y avait de l'eau qui était encore accessible il y avait de l'eau qui était restituée et un territoire extrêmement nourrissier Carthage était très connu comme étant une corne d'abondance donc qu'est-ce qui est la vérité qu'elle est une plante indigène de camp elle est indigène de camp la plante que vous allez mettre le mycocouli il y en avait à cette époque-là il y a le pistachier qui était le pistachier lentis qu'il y a les autres pistachiers qui étaient cultivés ils sont pas érivés là naturellement forcément il y a le mandarinier le clémentinier qui pousse très très bien quand il est irrigué dans le Maghreb il vient de Chine enfin c'est vraiment la question à se poser et donc ça retourne sur ma liste de départ où c'est non-nuisible comment vous réfléchissez à votre rue de façon à ce qu'il soit non-nuisible le reste après j'ai envie de dire on s'en fout il faut que ça marche si tout le monde entend ouais ça peut être une idée est-ce que tu as la même approche des différences avec le potager du paresseux par exemple est-ce que j'ai les mêmes approches que le potager du paresseux bah j'ai pas lu le bouquin j'ai regardé 2-3 vidéos je le trouve pas très drôle le mec mais sinon mais il y a des il y a forcément des endroits où ça se recoupe il te donne des méthodes pour moins bosser au potager donc on s'y retrouve c'est quand même un peu mon histoire à moi aussi c'est de dire comment est-ce qu'on parvient à faire quelque chose en ayant le moins de charges possibles donc charges physiques charges économiques charges mentales et lui s'il a géré le potager de façon à pouvoir faire moins de tout ça moins d'arrosage ou autre bah on est dans le même état d'esprit là-dessus moi ce que je fais dans mes jardins ce n'est pas nourricier dans mon jardin à moi ça peut être faiblement nourricier ou approchant mais plus je vais vouloir le rendre nourricier plus il va falloir que je taffe il n'y a pas de mystère il n'y a pas de potager punk à 100% où tu te dis je plante je vais juste manger si ça va pour aller mettre des tomates cocktail à l'apéro ça va suffire ou pour aller cueillir quelques pommes si effectivement tu peux faire des vergers par contre des vergers à la punk c'est faisable bon après c'est moins facile de récolter les pommes dans sa d'herbe c'est un fait c'est moins facile c'est encore moins facile d'aller ramasser les noix dans sa d'herbe donc à quel moment tu agis pourquoi et quand l'idée étant toujours de réduire au maximum tes interactions je peux en parler assez librement parce que parmi mes jardins j'ai notamment deux jardins expérimentaux plutôt dédiés à l'ornement qui intègre des végétaux nourriciers notamment des arbres fruitiers ou des arbres qui produisent des baies comestibles et puis un autre qui est vraiment beaucoup plus dédié à l'alimentation où je travaille différemment qui demande plus de travail plus de suivi où je m'autorise à arroser certains arbres alors que l'autre je me l'interdis totalement et donc j'essaye de voir comment on peut parvenir à l'un ou à l'autre quand vous entendez parler des forêts comestibles ou des forêts gourmandes etc n'allez pas à une seule seconde imaginer que c'est un truc qui vous donnera moins de taf ce n'est pas vrai c'est au contraire extrêmement exigeant surtout les premières années où il y a une mise en place très 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 technique ce qui vous permet d'optimiser le rendement mais avant que ce soit installé que ce soit un écosystème plus ou moins fonctionnel et encore ça sera pour une partie de la production il va falloir travailler énormément moi mon principe c'est d'essayer de ne pas travailler on se fait chier dessus ? oui non mais c'est ça d'autres questions ? vas-y ? soit tu gueules fort soit tu y vas on est court en câble la question c'est c'est comment faire par rapport à ce que tu as dit par rapport à la bande et on ira caractéristique je suis content qu'on peut on peut si tu peux te rapprocher ce serait génial on peut développer des essences toi sur vous parce qu'il y a quand même un peu de merde de pigeon sur le câble on peut développer des essences qui viennent de plus bas que chez nous chez nous bien près de la bouche et moi je travaille dans une grande agro de l'île de France et je pense qu'aujourd'hui il y a plein d'élus qui sont mûrs et qui sont en recherche de parle plus fort parle plus fort personne n'entend il y a plein d'élus qui sont mûrs et en recherche de solutions de projets de développement de démarches de ce type là pour aller vers une économie de l'entretien et de la gestion des espaces publics il y a plein de bailleurs sociaux aussi il faut aller les voir il faut il faut aller les voir parce qu'il y en a plein qui sont prêts voilà et Lyon c'est pas loin du sud j'habite plus dans Lyon mais on peut te faire venir de l'auté c'est gentil merci donc pour ceux qui n'ont pas entendu l'intervention consistait à dire qu'il y avait en fait de plus en plus d'élus qui étaient prêts aujourd'hui et de bailleurs sociaux qui étaient prêts à recevoir ces modes de gestion des espaces verts notamment pour réduire les coûts c'est quand même la grosse motivation de beaucoup et la biodiversité sert de prétexte c'est à dire que quand vous arrêtez d'entretenir un espace vert vos administrés vous rentrent dedans ils se disent ah purée je paye des impôts on dit non c'est pour la biodiversité c'est quand même une grosse réalité mais parfois les administrés comprennent aussi qu'on économise surtout maintenant avec la crise de l'énergie la dragée passe mieux et puis la crise Covid a vachement aidé parce que beaucoup de gens ont apprécié ce qu'ils ont vu pendant le confinement où on n'a pas pu entretenir le jardin c'est pas le cas partout je me fais le relais donc c'est aussi pour remettre de la joie dans les quartiers parce que effectivement je confirme un endroit qui est tondu strictement où on met des rosiers qu'on va désherber parce qu'il faut désherber les rosiers et où on a trois arbres plantés comme des couillons pardon j'ai encore dit un gros mot comme des baliveaux et au milieu d'une espèce de no man's land qu'on entretient le plus facilement possible avec des gens qui sont pas qualifiés qui ont foutu des coudes des broussailleuses à tous les arbres à toutes les nouvelles plantations avoir des herbes hautes c'est quand même ramener quelque chose quelque part il y a de l'imprévu qui arrive aussi c'est très très important de ramener de l'imprévu de se dire tiens il y a des fleurs tiens il y a des papillons et l'une des très bonnes nouvelles là dedans c'est que la biodiversité même incomplète parce qu'il faut pas rêver surtout en ville la biodiversité qui réapparaît n'a rien à voir avec la biodiversité du même endroit il y a 5 siècles ce n'est pas la même du tout mais la biodiversité il y a une biodiversité qui s'augmente très très vite quand on commence à avoir des modes de gestion de ce type la gestion différenciée c'est le terme qu'on utilise dans les collectivités ailleurs aujourd'hui qui consiste à tondre certains endroits très forts ou soigner des endroits très forts parce que par exemple c'est devant la mairie et qu'on va pas non plus laisser que des herbes sauvages devant la mairie on préfèrera les vieux ils aiment bien avoir des gros canas plein de fleurs et puis des bégonias je dis les vieux parce que c'est souvent le cas je suis désolé ça a vraiment fait beaucoup évoluer la biodiversité dans certaines collectivités c'est très très fort d'autant plus que les imaginaires commencent à changer je rajoute juste un truc autour des vieux parce que c'est quand même eux qui ont voté majoritairement Macron quand même je leur en veux non mais c'est pas on peut comprendre que ce soit dur pour eux de passer à ces modes de gestion il y a de l'affect il y a de de l'affect qui est sincère c'est à dire que quand vous avez vécu toutes les belles années de votre vie dans un espace urbain avec un parc urbain où il y avait toujours les beaux massifs d'annuel qui étaient là la pelouse tondue nickel vous avez créé tous vos souvenirs avec le jour où on détruit ça on détruit une partie de vos souvenirs et vous ne vous sentez pas respecté et ça on peut penser exactement l'inverse mais c'est une réalité c'est le même principe que les cimetières notamment dans ta bouche le truc en archéo c'est exactement le même principe c'est à dire que si on n'entretient pas un cimetière avec du glypho etc on considère qu'on ne respecte pas les morts et quand on fait des fouilles archéologiques on trouve des cercueils par exemple on considère qu'on ne respecte pas parce qu'on les déterne donc je pense que c'est vraiment le cimetière aussi fait partie aussi intégrante de cette volonté où on a vraiment du mal à aller au-delà d'accepter des choses de l'enherbement etc il y a un sujet là-dessus c'est que quand on parle avec des élus ils sont très clairs là-dessus pour perdre des élections il faut mal s'occuper des enfants et des morts voilà on est sûr qu'on perd le mandat quand on s'est mal occupé des morts ou des enfants alors j'ai des élus petits élus locaux de campagne qui ont commencé à prendre de l'avance sur le zéro phyto le zéro emploi de pesticides la loi Labbé qui ont intégré les cimetières immédiatement dans le processus et évidemment les gens leur ont sauté dessus en disant vous ne respectez pas nos morts ils ont dit vous croyez qu'on les respecte plus en balançant du glyphosate sur la tronche c'est pas ces crèmes ça fait partie des choses et puis on peut reprendre aussi des exemples comme la ville de Versailles qui a simplement et je vous parle d'une super ville de droite quand même ça me fait mal au coeur qui a juste 25 ans d'avance sur la gestion différenciée et sur l'interdiction des pesticides en ville et vous avez à Versailles donc vous imaginez l'exigence du public de Versailles vous avez des cimetières qui sont très largement végétalisées qui sont très largement laissées à la faune sauvage etc donc c'est possible et quand vous avez des problèmes localement où vous avez une petite collectivité ou une grosse collectivité on vous dit c'est pas possible ça marche pas ça passe pas vous les emmenez par la main vous les emmenez voir le père Lachaise vous les emmenez voir Versailles vous les emmenez voir il y a un autre cimetière naturel à Nantes aussi il y en a un à Caen enfin il y a plein d'endroits il y a New York aussi New York pardon c'est pas non c'est New York excuse-moi et puis bientôt on fera composter les gens là-bas mais bref mais tout ça en fait il y a des exemples qui prouvent que l'on peut accepter mais tout ça ça se travaille on peut pas heurter les gens en disant du jour au lendemain on vous impose cette transformation il faut que ce soit fait en commun et ça enfin c'est l'endroit pour en parler parce que c'est que ça les conférences auxquelles j'ai participé depuis deux jours en tant que public ça disait que ça c'est il faut que les décisions soient prises en commun sinon ça marche pas il faut qu'on fasse comprendre à tout le monde que c'est pour son bien et que c'est pas de l'irrespect il faut que chacun se sente respecté dans les décisions qui sont faites sinon ça prend pas c'est toute la différence entre une révolution et une évolution on fait une révolution ça marche super on pète tout puis on fait un tour complet sur soi-même et puis on vient en point de départ parce que la révolution de 89 c'est une révolution bourgeoise salut on voit comment ils ont gagné et puis toutes sortes de choses comme ça il faut penser à l'évolution et l'évolution elle peut se faire que collectivement d'autres questions après ça fait tard il y a peut-être autre chose à faire les gens vous en avez marre ? envoyez les pigeons est-ce que tu veux un petit peu une chanson une chanson allez on y va il y a une question là-bas attends attends j'amène le micro j'amène un peu de merde sur mon sac et puis c'est bon attention le pantalon blanc s'il ne va pas le rester merci on m'entend là ou pas ? c'est parfaitement donc je trouve une remarque sur ce que tu disais sur le côté imprévisible du paysage quand on laisse le paysage évoluer relativement naturellement il se transforme et c'est ça aussi qui crée de l'intérêt pour les gens ça c'est la première chose et puis il y a la notion aussi de temps qui n'a pas été si j'en ai parlé un peu même abordé je crois et c'est vrai que moi j'ai constaté on plante un petit abricotier on plante un petit abricotier et bah dans les deux trois premières années ça ne donne rien la cinquième année ça donne trois abricots la sixième année ça en donne cinq et la septième année ça en donne 300 donc je trouve que c'est important d'intégrer cette notion là je suis 100% d'accord le rapport au temps est prépondérant et justement c'est facile dans la partie quand je parlais du lâcher prise et de laisser le temps à la réflexion et tout ça mais ça concerne aussi le vivant et mine de rien oui ça peut pas marcher le jardin c'est pas un truc d'impatient si on va faire des dessins dans la pelouse en laissant pousser ça c'est un truc qui peut se faire rapidement mais le reste malgré tout le climax naturel c'est la forêt si on laisse un lieu sans s'en occuper c'est une forêt et ça ça arrive extrêmement vite en dix ans on a vraiment une forêt vous le voyez à l'image moi je suis passé d'un pré à une forêt de six mètres de haut enfin taillie qui est en train de devenir une forêt de six mètres de haut en dix ans sur un terrain bon c'est pas un terrain ultra sec mais quand même ça va extrêmement vite et pour les arbres fruitiers je reprends ce que je disais par rapport aux glands aux chênes etc plus on plante petit mieux ça va se porter parce que l'enracinement sera de meilleure qualité et entre un arbre que vous avez acheté avec un tronc gros comme ça que vous avez planté et un autre que vous avez planté gros comme ça à la même date à dix ans ils font la même taille sauf que celui que vous avez planté petit sera en meilleure santé aura un meilleur ancrage aura mieux exploré le sol et sera susceptible d'être en meilleure santé quoi qu'il arrive que l'autre ça fait une sacrée différence et en plus d'économiser du pognon par contre c'est vrai que dans l'intervalle peut-être que le très gros va déjà avoir porté quelques fruits avant parce qu'il était un peu plus vieux et le petit va mettre cinq, six ans de plus avant de donner ses fruits mais à dix ans il n'y a pas photo conclusion ? conclusion conclusion bon alors on va commencer par dire mort au con toujours le con de quelqu'un mais enfin on a tous un nom à tête quand même on voudrait tous comment dire alors surtout si vous avez si vous voulez alimenter votre jardin pensez à composter des milliardaires c'est très important et puis une fois que ce sera fait on s'attaquera au reste merci beaucoup de m'avoir écouté d'avoir été indulgent pour cette conférence un peu improvisée merci 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 Sous-titrage ST' 501